bonjour ici dans cette vidéo on va montrer comment est-ce qu'on peut éditer l'interface d'une application on avait créé un template l'application COCOA lequel contenait un fichier d'interface .xib quand on double clique sur ce type de fichier l'application interface builder est lancée et que dans interface builder on peut manipuler le contenu de ce fichier le contenu de ce fichier étant la sérialisation d'une interface la sérialisation complète c'est dire non seulement les objets mais aussi leurs liens interface builder permet donc de construire l'interface principale en tout cas dans un premier temps de notre application telle qu'elle sera désérialisée au moment de lancement on va manipuler ici la bibliothèque d'objets les objets sont relativement nombreux les objets pouvant être manipulés pour interface builder par défaut peuvent être nombreux façon nombreux cette liste est non exhaustive on peut créer soi même des objets qui sont conformes à la manipulation interface builder mais on devrait trouver son bonheur ici la première chose c'est que on peut filtrer les différents objets qui nous intéressent par exemple plutôt que de faire apparaître l'ensemble de la bibliothèque d'objets manipulé par interface builder je ne peux m'intéresser que aux vues intéressantes j'ai sous partie de l'ensemble des objets disponibles je pourrais le manipuler directement par les classes si plutôt que de manipuler par les objets je veux aller chercher des objets d'une classe particulière on peut le faire de cette manière là et on pourrait éventuellement même utiliser l'onglet média pour aller chercher des choses prédéfinies comme des icônes si on a besoin d'utiliser un certain nombre d'icônes un certain endroit des sons etc bien prenons les objets et essayons simplement de rajouter un bouton donc allons dans la catégorie boutons et choisissons le bouton qui nous intéresse alors il y en a un certain nombre divers et variés avec des fonctionnalités différentes si on souhaite le bouton de base qui nous intéresse c'est le push button d'accord donc j'ai une petite documentation relative à lui qui apparaît quand je choisis cet objet on m'explique que c'est un objet de la classe ns button c'est un descendant de la classe contrôle et ça permet d'intercepter en gros les le fait que j'appuie sur ces boutons et que quand un tel appui se produit et bien il ya un message qui est envoyé à une cible donc le paradigme qui est employé ici pour communiquer pour recevoir les événements en provenance des boutons c'est target action ou cible action prenons un de ces boutons et observons simplement que par glisser déposer on peut positionner le bouton où l'on souhaite construire des interfaces conforme au modèle d'interface au paradigme d'interface de de la plateforme et des choses assez compliquées pour aider à cela on peut remarquer que le positionnement des objets utilisent enfin est facilité par le l'apparition de guides de positionnement dans les interfaces par exemple pour un bouton ici il n'est jamais il n'est pas conseillé de placer les boutons de coller les boutons par exemple au bord c'est pas interdit de le faire mais les recommandations de l'interface sont implémentés algorithmiquement et on peut obtenir des placements raisonnables alors on peut modifier l'objet graphiquement comme mon ensemble ici j'ai simplement tiré sur l'objet pour le retailler d'autres caractéristiques peuvent être modifiées effectivement dynamiquement simplement dans l'interface je peux modifier son titre bon très bien je peux éditer le texte qui est présent dessus et puis je peux aller étudier donc si je sélectionne cet objet là je peux aller regarder ses caractéristiques dans l'inspecteur je peux aller l'inspecter une petite chose qu'on peut remarquer au passage juste avant c'est que l'objet bouton est bien apparu à l'intérieur de la fenêtre rappelons que la fenêtre c'est l'objet qui représente c'est un objet invisible et qui représente le ce carré ça contient une vue parce qu'effectivement le carré lui-même il génère un dessin donc c'est un dessin à l'écran donc ce sont les vues qui sont les dessins à l'écran et cette vue contient un bouton donc j'ai bien la hiérarchie ici la hiérarchie des objets graphiques de mon application donc revenons sur l'inspecteur du bouton alors je peux effectivement regarder l'identité ce qui concerne l'identité du bouton je m'aperçois effectivement qu'il est de la classe nsbutton rien de bien mystérieux je pourrais éventuellement le modifier ici il y a parfois des petits bugs qui font que la définition disparaît mais elle finit par réapparaître je ne souhaite pas la modifier c'est un bouton laissons-le ici j'ai les connexions donc on a déjà vu les connexions pour le délégué de l'application il y a évidemment des connexions possibles pour les boutons on ne va pas les détailler ici mais on reviendra sur cette fonctionnalité plus tard intéressons-nous au reste il y a des bindings nous verrons ça plus tard aussi les bindings c'est des parties fonctionnelles du MVC du modèle MVC et qui permettent effectivement d'obtenir des fonctionnalités relatives au bouton il y a ici des parties relatives à l'interface qui concernent la façon dont on va placer les objets leur placement relatif on pourrait imaginer comment les objets sont placés comment le retaillage automatique des boutons ou pas etc leur position leur alignement etc peu importe si on souhaite utiliser aussi des animations ce genre de choses il y a un onglet effet qui sert à cela oublions ça pour l'instant l'autre chose qui nous intéresse ce sont les attributs des boutons alors on repère un attribut tout à fait ordinaire qui est le titre du bouton je peux l'éditer ici ou directement dans la fenêtre comme je l'ai fait tout à l'heure on peut aussi positionner des images donc il y a tout ou les attributs naturels pour Cocoa naturels d'un bouton le positionnement du texte je peux choisir de caler le texte à gauche si j'ai choisi une image je verrai je verrai l'image se rajouter j'en sais rien voilà d'accord il faut éventuellement des sons si on veut si on souhaite que le clic sur ce bouton produise un son bref l'ensemble des attributs naturels de ce bouton donc si j'ai simplement sauvé cette interface je reviens dans Xcode je peux choisir de compiler et d'exécuter et j'obtiens bien l'application enfin l'interface que j'avais défini donc le fait que quand je clique sur le bouton il y a par exemple un son dessus et que le texte est calé à gauche bien le point important à noter ici c'est qu'en fait la compilation que j'ai lancée c'est pas une compilation c'est une construction c'est bien un build on run et cette construction en fait n'a rien compilé le fichier .xib n'est pas un fichier source c'est une sérialisation de l'interface donc je n'avais modifié aucun fichier contenant du code donc il n'a pas été nécessaire de compiler quoi que ce soit la seule chose c'est qu'on a fabriqué le bon bundle représentant l'application avec le nouveau fichier d'interface qui a été fabriqué par interface builder donc modifier une interface ne nécessite pas une recompilation ça nécessite juste de modifier un ou plusieurs fichiers d'interface dans le dans le bundle arrêtons-nous ici pour cette partie nous verrons ensuite comment agir avec le bouton pour cette partie de la partie de la partie qui est Sous-titrage ST' 501